Un projet, une découverte scientifique, c'est quelque chose qui doit être communiqué. La découverte majeure qu'elle a faite est de montrer, de façon très très surprenante, qu'on ne pouvait pas considérer que dans un tissu, une cellule était un processus individuel. Ce qu'elle a pu montrer, Sophie, c'est que ce dialogue entre les cellules est en fait un dialogue mécanique. C'est un travail qui illustre bien l'importance de l'interdisciplinarité de notre équipe, puisqu'on voit qu'on est parti d'une question de biologie fondamentale, la division cellulaire. On a pu montrer que ce processus n'est pas simplement régulé par des lois biologiques classiques, mais doit intégrer des composantes physiques, qui sont les forces. À la plateforme imagerie de Curie, j'ai accès à un microscope de pointe de type spinning disk. Et en fait, ce microscope est vraiment essentiel pour mon travail, puisqu'il me permet d'acquérir des images à très haute résolution temporelle et spatiale, donc qui me permet d'analyser en détail la dynamique de la division et de l'adhésion dans ce tissu épithéliate d'endrosophie. Cette recherche est très fondamentale, mais on peut faire un lien avec certaines maladies, comme le cancer par exemple. Si une cellule se divise et elle ne peut plus adhérer avec ses voisines, donc elle pourra aller envahir d'autres tissus dans l'organisme, ce qui est la métastase. Un congrès scientifique, c'est confronter ses résultats à la critique, apprendre à défendre son projet, préparer la publication aussi, puisqu'on va présenter ce travail. Je pense que le congrès jeunes chercheurs est extrêmement important. C'est vraiment le spirituel dans lequel vous pouvez construire votre carrière. Donc, être pratique et avoir votre tête dans le ciel, et continuer à faire plaisir. C'est un événement fantastique, dans lequel on a environ 300 participants. Les étudiants, jeunes scientifiques, post-docs, master-students. Tout le monde qui se sent jeune et scientifique est le plus bienvenu. Il y a beaucoup de flux de énergie positive et de la science qui se passe. C'est aussi un grand plaisir d'avoir que quelqu'un ait entré dans le laboratoire. C'est un peu naïf, une vision un peu idéalisée de la science, et qu'elle ressort avec, à mon avis, un très bon bagage pour mener un stage post-doctoral, et que je suis sûr qu'elle réussira très bien dans le futur. Sophie est une excellente étudiante. Je ne suis presque pas surpris qu'elle ait gagné le prix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501